C'est important d'aller jouer hors les murs, justement d'aller rencontrer ce public dans des quartiers prioritaires et de pouvoir apporter notre savoir-faire, notre expérience et leur partager notre passion. J'avais un petit peu des petites étoiles dans les yeux quand je leur ai présenté le projet. Et finalement, ils ont réagi de la même manière que moi. Quand il y a pied, il n'y a pas de tute. C'est soit pied, soit tute. D'accord ? D'accord. Pied. 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 Super. Moi, je dirais que le plus important, c'est de s'assurer que tous les adultes qui vont participer au projet aient envie et soient très, très motivés. Ça, c'est la clé de la réussite. Ça transforme toute ma pédagogie. Il faut que je revoie. Est-ce que je vais être capable ? C'est ça qui est chouette quand on est une équipe, c'est de pouvoir s'entraider, se donner des idées. Transmettre la musique par l'oralité, donc avec nos oreilles, développer l'écoute et puis cette question de répétiteur, comme le grand-père qui chante une mélodie et puis il apprend aux parents et aux jeunes enfants les mélodies et ça se transmet comme ça. Il faut que les enseignants de l'Éducation nationale s'impliquent beaucoup, ça leur demande beaucoup de temps. Ne serait-ce qu'apprendre un instrument, parce qu'on leur demande de se mettre à l'instrument. En fait, je ne me suis pas du tout posé la question. En fait, c'était évident que j'allais faire d'un instrument avec les enfants parce que moi, ça n'a jamais envie. Finalement, ça a un sens aussi par rapport aux autres apprentissages que eux jugent plus importants, comme les maths ou le français, où finalement, c'est comme en musique, on n'y arrive pas. Vous voyez, moi non plus, je n'y arrive pas et j'essaie, je réessaie et j'arrive. La place de la création, elle est essentielle dans notre société. Elle est d'autant plus essentielle dans un lieu comme ici, à la Cité des Arts, qui porte un fort projet d'éducation artistique et culturelle. Pierre a écrit pour vous et il a écrit pour l'Harmonie Junior. Vraiment, Pierre écrit super bien. C'est d'un équilibre incroyable. Il arrive à faire quelque chose de simple et riche en même temps. très complet et que chacun trouve son équilibre, autant les musiciens élèves que les chanteurs. Chacun trouve son truc et il arrive à faire un patchwork de tout ça, tout ça en rendant quelque chose d'agréable pour le public et je trouve ça assez formidable. Est-ce que c'était bien de jouer avec l'Harmonie ? Oui. C'était mieux d'habitueuse aussi. Oui. Ça a fait quoi ? Le bonheur ? Bah ça fait du bien. Ça fait du bien ? Bah oui. Et ça change un peu ? Est-ce que tu as joué mieux que d'habitude ? En plus oui. C'était génial ! Génial ! J'ai bien aimé parce que quand on jouait tous ensemble, on avait le rythme. J'ai pensé à Pierre Baldi parce que c'est un compositeur que j'aime beaucoup, parce que son esthétique, son univers artistique, je l'apprécie beaucoup et parce qu'il avait aussi l'expérience de l'orchestre à l'école à Villeurbanne et que j'avais des échos comme quoi ça se passait très très bien. J'ai la chance de pouvoir travailler dans un orchestre à l'école pour l'école de Villeurbanne au quartier Saint-Jean, donc à l'école Sainte-Exupéry et ce depuis 2006, donc ça fait partie des tout premiers orchestres à l'école en France. Si on parle du mot compositeur, on peut avoir souvent l'image d'un compositeur qui sont décédés parce que dans la tête d'un enfant, quand on dit compositeur, on pense au mieux à Mozart, Villeurbanne ou je ne sais qui. Or, ce qui fait la richesse de notre vie culturelle aujourd'hui, de notre vie musicale aujourd'hui, c'est en grande partie les compositeurs d'aujourd'hui vivants. Et en ça, c'est essentiel de faire vivre des instants de création par nos enfants, de faire vivre de près avec des vrais compositeurs qui se déplacent, qui viennent rencontrer les enfants, qui viennent discuter avec eux, et qui écrivent pour eux sur mesure. Voilà. Eux, ça ne leur prend pas. On leur dit, il y a un compositeur qui a composé pour vous. Alors Ron, quand il leur a présenté ça, il y a un compositeur qui a composé une musique pour vous. Mais c'est vraiment quand il est arrivé et c'est le décalage entre ce personnage qu'on leur avait un peu vendu comme quelqu'un d'important en disant, il y a quelqu'un qui a composé pour vous. Et puis finalement, il est arrivé tout simplement. En fait, très simplement avec sa simplicité, sa gentillesse. Et je trouve que c'est ça. Je pense que ça, ça fait du bien aussi aux élèves de se dire, il vient au violet. Et puis voilà, il rigole avec nous. Et puis finalement, il est très accessible. Pareil, on sent que c'est quelqu'un de passionné. Alors moi, je suis à ESH, donc je m'occupe d'un petit enfant qui a handicap. Et j'ai remarqué que la musique, quand on le faisait à l'école, lors des répétitions, c'était très compliqué pour lui. Et là, on vient de le faire vraiment en situation réelle avec des professionnels. Et il sait très bien de lui. Et vraiment, on était très fiers avec la maîtresse parce qu'on n'aurait jamais pensé que ça se passerait aussi bien. C'est bien également, je pense pour eux, qu'ils rencontrent d'autres éléments musicaux et d'autres courants musicaux que ce qu'ils ont l'habitude d'entendre. Et c'est pour ça que j'avais demandé à ce que l'équipe du département jazz se joigne à l'orchestre. De manière, d'une part, à ce qu'ils entendent un petit peu d'autres sons, d'autres rythmiques. Mais aussi, pour moi, d'un point de vue écriture, ça me permettait d'avoir une base rythmique un peu solide, notamment pour les parties chantées. J'ai une manière générale, l'habitude d'écrire des choses assez rythmiques. Donc, juste un piano, ça n'aurait peut-être pas suffi. Là, je trouve que ça les a fait rentrer un peu dans cet univers-là, mais pas par la manière forte qu'on ne les a pas obligés. C'est-à-dire qu'au début, on leur a distribué les instruments, qu'ils ont eu envie d'en jouer. Ils l'ont eu entre les mains, ils pouvaient le ramener à la maison. Et puis, on leur a dit qu'il y avait un compositeur qui avait composé pour eux, qu'ils allaient enregistrer un morceau, qu'on allait l'enregistrer. Et tout ça, en fait, ça leur a donné envie. Et finalement, sans s'en rendre compte, ils ont joué d'un instrument qui est complètement en dehors de leur univers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...